Philippe Michel, docteur en épidémiologie, vous avez par le passé assumé des responsabilités à la Haute Autorité de Santé, vous êtes passé par les Hospices Cylines de Lyon, et depuis 2014 vous êtes professeur en santé publique à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Je ne reviens pas sur votre application à l'Inserm, auprès de la TGOS, sur vos travaux pour l'OMS, dans le domaine de la gestion des risques et qui ont fait de vous mes références connues et reconnues. Pendant cette crise sanitaire, vous avez eu à coordonner les réponses du HESP au Cézine sur les aspects organisationnels des phases de confinement et de déconfinement. Je n'oublie pas qu'en tant que président de l'Institut français de l'expérience du patient, vous avez notamment mis à disposition l'application Mon Geste en Plus, permettant aux citoyens de tracer quotidiennement leurs contacts. J'ai déjà dit, mais la décision de confiner, ça a été la décision la plus difficile, l'un des moments les plus forts, évidemment, de cette crise sanitaire, pour mettre un pays tout entier à l'arrêt, et évidemment, une telle décision ne pouvait pas faire l'économie d'une grande expertise scientifique. Le déconfinement n'a pas non plus été une opération facile, loin de là, et chaque étape du retour à la vie normale demandait non seulement de la prudence, mais aussi une grande rigueur scientifique. L'organisation des soins, ou plutôt la réorganisation des soins, a été au cœur de cette gestion de crise, et je suis très heureux de vous décorer. Professeur Philippe Michel, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Merci. 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 Merci.